Et oui les gens, me voici, le retour, le grand retour sur YouTube, mais pas vraiment le grand retour, c'est surtout comme vous pouvez le voir, un environnement qui change, et en fait il y aura plein de petites nouveautés, mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous présenter, ou du moins vous représenter, un livre, je vais vous rappeler quel est ce bouquin, vous le connaissez, pas besoin de le présenter, si vous voulez aller voir, il est qu'à retourner sur le premier épisode, parce que je vais pas vous réexpliquer la raison de pourquoi je vous présente ce bouquin, par contre je vais vous expliquer trois choses par rapport à ce livre qui sont très importantes, et je vais vous expliquer ça de suite. Alors dans le premier chapitre, comme vous avez pu le lire, c'est la confiance en soi, et comme vous pouvez le voir, il y aura peut-être des petits tics de stress que je vais vous montrer, parce que je suis quelqu'un qui stresse énormément, comme vous pouvez le voir, ce magnifique sourire qui est en train de se faire. Alors vous allez me dire pourquoi se lancer sur YouTube alors qu'on est quelqu'un qui n'a que peu confiance en soi, tout simplement parce que ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément, et en fait j'ai toujours eu comme projet de me lancer sur YouTube, faire des vidéos, me lancer sur Twitch, faire des choses en fait de quelqu'un qui quand il n'a vraiment pas confiance en soi, il faut le faire. Et grâce en fait à ces exercices que je me suis imposé via le bouquin Goodbye Comfort Zone, je me suis rendu compte que j'y arrivais, j'y arrivais, j'étais capable de faire beaucoup de choses, et c'est là où ma confiance en soi a commencé à grandir et à bien évoluer. Donc, qui dit avoir plus de confiance en soi, c'est aussi se donner de nouveaux défis, et je vais vous parler du deuxième défi que je m'étais donné, mais je vous avais vite comprendre que ça a été un peu difficile de le réussir. Comme vous avez pu le lire encore une fois, voyager, mais bon voyager quand on est en 2020, c'est un peu compliqué avec le Covid, ça n'aide pas du tout en fait, clairement entre rester chez soi, rentrer chez soi, on ne sait plus en fait, on ne sait plus du tout ce qu'on doit faire. L'idée était de voyager parce que ça m'imposait d'être seul, ou même si j'étais accompagné, c'est de devoir demander aux gens de l'aide, parce que je suis quelqu'un qui ne demande pas d'aide, tout simplement parce que je n'ai pas confiance en moi. Ça reprend en fait très bien la première chose que j'ai dit juste avant, en fait, que ça fait grandir, tout simplement. Il faut garder ça en tête, ça fait grandir, c'est positif, mais pourquoi voyager ? En fait, la question est toute simple, je n'ai jamais voyagé aussi, donc c'était aussi une opportunité pour moi de me dire, c'est bien en fait d'aller ailleurs, pas que de visiter son propre pays, mais d'aller dans des pays voisins, mais ça se fera quand le Covid disparaîtra. Par contre, là, je vais vous parler du troisième défi qui, ben... Vous allez vite comprendre, parce que je pense que pour certains, vous êtes déjà au courant. Si je suis sur YouTube, je ne suis pas que sur YouTube, je suis aussi sur Twitch. Et oui, les deux défis que je m'étais donné, c'est de me lancer sur YouTube, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais surtout me lancer sur Twitch, parce que j'adore faire des lives, et je me rends compte que je suis amoureux de ça, en fait, de pouvoir partager les choses. Alors, vous êtes peut-être peu nombreux à venir, mais ça me plaît tellement de voir, de vous voir en tout cas, quand vous me parlez sur Twitch et autres, que ça me fait énormément plaisir d'avoir cette évolution qui est hyper constructive, surtout qu'à côté, ben, je m'étais dit, YouTube, je ne vais pas le laisser tomber. Alors, j'avais tenté quand même de faire quelques vidéos, mais j'avais arrêté parce que j'ai une peur de la caméra. Mais si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est que cette peur est peut-être en train de se dissiper. Et pour ça, merci Twitch, parce que le fait de faire des lives et de se filmer, ça aide à avoir une meilleure confiance en soi devant la caméra. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai parlé plusieurs fois sur les trois défis de confiance en soi, et c'était ça, en fait, que je voulais vous amener, c'est que, ben, quand on réussit ces projets, quand on commence à avoir de la confiance, et ben, il faut continuer à, en fait, s'entraîner, à exercer, à apprendre que la confiance en soi, ce n'est pas inné. Peut-être que chez certains, si, mais moi, non, et en tout cas, j'espère que vous allez le ressentir. J'espère vous voir plus nombreux, en tout cas, et je vous remercie une fois de plus pour le soutien que vous m'apportez, autant que ce soit sur YouTube que sur Twitch, mais l'évolution se fera de façon un peu plus grande, on va dire, car je ne serai pas tout seul. J'essaie de m'entourer de certaines personnes pour pouvoir, ben, gagner, en fait, en confiance aussi, et surtout, avoir un peu plus d'expérience avec d'autres personnes pour pouvoir mieux réaliser les projets. Regarde, souvent, seul, on a beaucoup de mal, et accompagné, on peut avancer plus vite, et surtout, mieux s'organiser sur beaucoup de points. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu, comme toujours, et vous me connaissez. Un petit abonnement, un petit pouce, j'en dis pas plus, faites comme vous le voulez, mais ça me fera grandement plaisir, et je vous remercie à tous. Je ne sais pas comment vraiment finir cette vidéo, à part vous dire, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501